The Last of Us s'annonce comme la meilleure série de l'année. Bonjour à tous, vous êtes dans le Ludoverse, et là on s'attaque directement à la critique de l'épisode 2 de The Last of Us, qui est sorti au cours de la nuit du dimanche au lundi, et je peux vous dire déjà que j'ai pris une énorme claquasse. En effet, l'épisode 2 rentre plus dans le détail sur l'origine des infectés, notamment il est titré « Les infectés », et j'ai l'impression que, voilà, on commence à en apprendre encore beaucoup plus par rapport à l'épisode 1, qui nous avait déjà donné énormément d'informations concernant les codes de cet univers, mais l'épisode 2 rentre plus dans le détail, on comprend les origines, donc comme je le disais, des infectés, pourquoi ils sont devenus tels qu'ils sont, et du coup c'est super intéressant, ne serait-ce qu'en termes scientifiques, et si ça peut se transposer dans notre monde réel, cela fait extrêmement peur. Mais bon, je vais rentrer plus dans le détail de tout cela dans cette vidéo, j'espère que vous êtes confortablement installés, l'introduction dure quelques secondes, voilà, on n'a pas de temps à perdre, vous êtes encore une fois dans le Ludoverse, accrochez-vous bien, car c'est parti ! Bien entendu, l'épisode 2 reste sur cette lignée, donc faite avec l'épisode 1, en nous présentant des introductions d'épisodes qui sont incroyables. Voilà, l'épisode 2 commence avec, du coup, un flashback qui se déroule en 2003, où on suit notamment une chercheuse, donc spécialisée dans l'analyse des champignons, je vais vous donner le nom exact parce que je l'ai oublié, heureusement que je l'ai noté sur ma petite tablette, donc voilà, c'est une professeure en mycologie, en champignons, voilà, tout ce qui est fongique, analyse, etc. Et son nom, c'est Iburatna, et comme on l'a vu au début de l'épisode, on voit bien qu'elle a l'impression que c'est impossible ce qu'elle est en train de voir, parce qu'elle donne le nom d'un champignon qu'on ne connaissait pas, ou peut-être que vous connaissiez pour les joueurs du jeu vidéo, étant donné que c'est le même virus que dans les jeux vidéo, je vous rappelle que The Last of Us est une adaptation du jeu vidéo sortie il y a près de 10 ans de cela, et ce fameux champignon s'appelle l'Ophiocordyceps, et de son nom en entier, Ophiocordyceps unilatéralis, et c'est un champignon qui est aussi prénommé le champignon fourmi-zombie, car en effet, les cordyceps venant de la famille des champignons entomopathogènes, voilà, heureusement que j'ai ma tablette, parce que sinon je n'arriverais pas à vous dire ces noms très compliqués, voilà, je ne suis pas un homme de science, on va dire, au premier abord, mais voilà, du coup, heureusement que j'ai ma petite tablette. Et du coup, les champignons entomopathogènes, en fait, ça infecte de base les insectes jusqu'à la mort, mais il y a aussi cette possibilité qu'ils, tout simplement, commencent à s'infuser dans le corps de ces 10 insectes pour prendre le contrôle des différents muscles, comme on avait pu les voir dans la série, où on voit des petits, vous voyez, des petits fils, des petits filaments qui sont, en fait, ces champignons-là, et qui prennent tout simplement le contrôle de l'hôte infecté. Et ce qui fait vraiment peur, c'est que ces champignons existent dans la vraie vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des insectes, notamment les fourmis qui sont infectés par ces champignons. Ces champignons-là, d'ailleurs, se développent dans les endroits où la température est très chaude, notamment au Brésil. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les humains ne sont pas touchés par cela. Enfin, comme le disait la chercheuse dans la série, mais les chercheurs au sein de notre monde confirment aussi que ce champignon-là n'arrivera jamais à infecter l'humanité. Bon, avec le réchauffement climatique, on n'est jamais à l'abri de rien, mais pour l'instant, on est sains et saufs. Donc voilà, c'était une petite explication rapide concernant ce champignon, mais ce que j'avais vraiment apprécié avec cet épisode, c'est, du coup, comme je le disais, cette introduction, et le caractère inévitable que cela représente. Comme l'a dit la chercheuse, en fait, on n'a pas d'autre solution que bombarder les villes et tuer tous ceux qui sont dedans, là où on retrouve, en fait, les infectés, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les arrêter, tout simplement. Et cette chercheuse est en larmes quand elle annonce cela aux militaires, comme on a pu le voir, on a mal pour elle, parce qu'elle sait très bien qu'elle-même doit mourir aussi. Elle doit se faire péter, sa famille doit se faire péter pour sauver l'humanité ou tenter d'y arriver. Et vraiment, en fait, on est directement, encore une fois, plongé dedans, on a de l'empathie pour les personnages, on a de l'empathie pour les gens qui vont potentiellement mourir, on se met à la place de chacun d'entre eux, et on se dit « fuck ». Même le militaire, il est en mode « putain, mais on ne peut rien faire ». Pas le choix, on va bombarder. Et on a aussi un écho par rapport à ça en 2023, lorsqu'on suit Tess, Ellie et Joël, où Tess tout simplement explique à Ellie qu'il y a eu des bombardements faits, notamment à Boston, et qu'ils ont tenté d'endiguer la prolifération de ces infectés. Ça avait bel et bien marché, a priori, sur Boston. Mais bon, vous savez, les infectés, ça se déplace, voilà, ils vont là où ils peuvent, ils écoutent, ils entendent, en fait, ils entendent ce qui se passe. Un petit bruit, j'arrive. Je ne te vois pas, mais j'arrive, mon gars. Je t'entends, fais gaffe, cache-toi, j'en ai rien à foutre, tu respires trop fort, bam, dans ta gueule, bam, dans ta gueule. Et ça, et ça, 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 quel kiff ! Parce qu'on ressent vraiment une menace autour de ces infectés. À la différence, peut-être, des zombies de Walking Dead. Bon, voilà, il y a d'autres films de zombies, vous les connaissez, mais les zombies de Walking Dead sont très lents, c'est leur nombre qui fait peur. Alors que là, les infectés, ils sont ultra rapides, ils ne voient rien, mais ils entendent. Là, n'est pas le souci, mais c'est surtout qu'ils sont extrêmement endurants et résistants. Quand on voit Joël et Tess tirer sur les infectés dans ce fameux building de l'épisode, on se dit, les mecs, ils ne vont jamais réussir à les buter. Une balle, deux balles, trois balles, six balles, il faut vraiment être d'une précision sans faille, voilà, permettez-moi l'expression, pour pouvoir survivre. On sent le stress de tout le monde, tout le monde est en flip, tout le monde est en mode « Mais putain, on va se faire buter ! » Alors qu'il n'y avait que deux infectés, quoi. Et c'est aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par rapport à ces infectés-là, c'est qu'ils sont tous connectés. Ils marchent sur l'un des, comment ça s'appelle ? Des cordyceps, si tu marches sur l'un d'eux, eh bien, les autres qui sont connectés à ces cordyceps peuvent être alertés que quelqu'un a marché sur un membre de cette grosse ruche de connexion, voilà, je vais lui donner un petit nom comme ça, et peuvent débarquer, comme on l'a vu à la fin de l'épisode, où, tout simplement, donc, bien entendu, attention, spoiler, c'est une critique 100% spoil, donc ne vous attendez pas à ce que je ne spoil rien, voilà. Mais quand Joël tue un désinfecté, et qu'on voit, en fait, les cordyceps commencer à s'élever, eh bien, ça envoie un signal aux autres qui commencent à répliquer. Et c'est notamment là que Tess se sacrifie, on a assisté à une scène, mais une scène ! Quand elle est là, désespérée, elle essaye d'allumer son briquet, elle est en panique, elle est en panique, elle n'y arrive pas, il y a un infecté qui arrive, tranquillou, il ne la bouffe pas, il envoie ces putains de champignons, de je ne sais quoi, dans sa bouche, la meuf, elle est là, en panique, elle est limite en train de convulser, elle essaye quand même d'allumer le briquet, elle y arrive et se fait péter. C'est là qu'on voit, en fait, comment les personnages sont, au final, humains. Bien qu'ils aient été dépeints au début du premier épisode, ou même tout au long de l'épisode, comme des personnes qui ont perdu de l'espoir, qui sont dures, qui n'ont pas peur d'éliminer les autres pour survivre, eh bien, on voit bien, notamment à travers du personnage de Tess, qui est au bord de la mort, qu'elle veut garder espoir, elle veut que les gens survivent, elle veut trouver une solution pour sortir de ce monde apocalyptique, alors que Joël, on a l'impression que lui, a tout abandonné, il ne voit que tout de manière sombre, comme lui dit Tess, elle lui dit à un moment, « Mec, un peu de bonne nouvelle, pense aux bonnes nouvelles, on a survécu », bien qu'elle se soit fait mordre, mais voilà, elle était en mode positive, 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 parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, et sans espoir, ça ne sert à rien de survivre, ça ne sert à rien de vivre, et tu vas t'enfermer dans cette machine ténébreuse qui se passe dans ta tête. Et Tess force justement Joël à porter ses derniers espoirs en lui disant, « Eli, tu l'emmènes à l'endroit où on peut trouver les Fireflies pour qu'ils puissent l'étudier, parce que cette petite est la solution à tous nos maux. » Et on le voit bien lorsqu'elle se fait infecter une seconde fois, et qu'elle survit, que ça cicatrise et tout, elle se dit, « Voilà, on a la solution, emmène-la, emmène-la, garde espoir, ou si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi qui sont en train de décéder et de me sacrifier pour toi. Désolé, je suis en train de m'emporter, parce que voilà, ça m'a vraiment... » L'épisode m'a happé. L'épisode m'a happé, je pense que vous le voyez. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des personnages aussi durs, mais en même temps, avec une douceur et un amour de la vie. Enfin, c'est... Enfin, voilà. On sent que Eli va réussir à changer Joël et que, tout simplement, Tess a créé, en fait, ce pont qui allait permettre, tout simplement, à ce que Joël redevienne ou peut-être retrouve une certaine empathie qu'il avait perdue avec le décès de sa fille. Et ça, encore une fois, moi, ça m'a fait kiffer. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup au personnage d'Elie qui est une jeune fille, comme on l'a compris, de 14 ans, mais qui reste une badass girl as fuck, comme on dit dans le milieu du gaming anglais. Non, je plaisante, je pars en cacahuète. Enfin, voilà, on la voit et on se dit, la petite, elle n'a peur de rien, elle est prête à se donner pour pouvoir survivre et en même temps, elle garde cette joie de vivre. Elle admire les beautés du monde parce qu'elle est née dans ce monde apocalyptique et elle arrive quand même à admirer des choses. Et j'ai l'impression que de part, sa tendresse, sa bonté et cette envie de découvrir le monde, Joël va être attendri. Voilà, parce que moi, je tiens à dire, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, je connais juste la fin du premier volet, voire du second. Enfin bref, j'avais des amis qui sont très très fans de ces jeux et qui m'en avaient parlé un petit peu dans le détail. Enfin, pardon, ils m'en ont parlé en surface, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit dans le détail. Mais voilà, et ça donne envie de tout simplement voir la suite et je sens vraiment que là, avec cette nouvelle série HBO, on est potentiellement face à un banger de l'année 2023 voire la meilleure série de l'année 2023. Enfin bon, j'espère qu'on va rester sur une qualité aussi importante. J'applaudis encore une fois Bella Ramsey qui interprète Élie, qui nous donne envie de nous intéresser au personnage et aussi principalement à Pedro Pascal en tant que Joël. Moi, je suis désolé. À chaque fois que je le vois, il me transporte. On a de l'empathie pour lui. On a envie qu'il relève la tête et on se dit en même temps qu'il n'a plus rien dans la vie qui peut lui permettre de sortir la tête de l'eau. Bien qu'on sent que la connexion Élie-Joël est en train de se faire où Joël est impressionné par cette petite qui se bat qui a, comment dire, cette joie de vivre et en même temps qui est extrêmement bizarre. Quand elle s'amuse dans l'eau et tout, on se dit « What ? » On se dit « What ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » À tout moment, elle se fait attaquer par un infecté. Mais non, elle est là, elle kiffe quand même. Elle arrive tout de même à trouver du positif dans ce monde de merde. Donc voilà les guys, je pense que j'ai fait le tour de cette critique. Elle doit être extrêmement rapide mais voilà, moi j'ai été conquis par cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de, voilà, de continuer à suivre les aventures cette fois-ci d'Élie et Joël car R.I.P. Tess qui a su d'ailleurs présenter un personnage que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, bien que disparu trop tôt et on se doutait qu'elle allait mourir de toute façon au final, notamment au vu de la promo de The Last of Us, enfin la série ou même si on pense au jeu, on ne la voyait jamais sur la jaquette, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais voilà, R.I.P. Tess, Joël, Élie, gardez le cap, on survit, on essaye de trouver une solution à ce monde post-apocalyptique et j'espère vraiment qu'on va kiffer tout ce qui va t'arriver. Bien entendu, on va conclure cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la, lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. J'ai aussi bien entendu lancé un podcast, le Ludoverse Podcast qui vous redonne ces vidéos-là que vous êtes en train de regarder au format audio. C'est peut-être plus pratique. Si vous êtes dans les transports ou en train de faire une petite balade ou en train de prendre l'avion pour écouter une vidéo plus tôt que la regarder, voilà, c'est peut-être beaucoup plus simple. Ou même si vous êtes en cours, que sais-je, et vous avez la flemme d'écouter ce cours de science qui pourrait vous donner des informations concernant les fameux champignons. J'ai oublié le nom qui sont les Cordyceps. Voilà, donnez des informations concernant cela. Suivez ce cours, c'est peut-être important, ça peut peut-être vous sauver la vie, mais si vous avez la flemme quand même, écoutez le podcast, ça fait plaisir aussi. Et bien entendu, petit instant promo aussi, je parle de différentes choses sur la chaîne, notamment de comics, de films, de jeux vidéo, comme vous l'avez compris. Je suis notamment à fond sur Avatar ces temps-ci, donc j'ai fait une vidéo concernant la mort possible de Jack Sully dans Avatar, troisième volet, au vu des annonces qui avaient été faites par Cameron concernant le film. J'ai fait aussi une vidéo concernant Kang le Conquérant et le fait que ce soit potentiellement Tony Stark qui ait créé Kang et que sans lui, en fait, il n'y aurait pas le grand méchant de la saga du multiverse. Et pour finir, vous avez aussi une vidéo sur qui serait potentiellement le prochain Superman suite au départ d'Henri Cavill. Enfin bref, baladez-vous, il y a plein d'autres sujets, vous allez trouver de quoi vous mettre quelque chose sous la dent, j'en suis sûr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Vous étiez dans le Ludiverse. Salut, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501